Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Merci de rester en notre compagnie les 12h à la grande mosquée de Medina Baye et ici à l'immeuble chère Imam Hassan Sissé d'où nous émettons 12h également à Léoune Niasen, Léoune Kanen, Bouchra, Sikhaïsan, Bambara, Toubandorong et Yakao Sarafal Alfaïda Femme la référence, vous l'aurez deviné à juste titre C'est le redue journal dont voici les titres Appui aux parents d'élèves et soutien au secteur de l'artisanal Le programme visant la généralisation des tenues scolaires repose ses premiers jalons à Kaoulac avec l'adhésion et l'engagement des acteurs les détaillent à suivre dès le début de ce JP La politique élection territoriale du 23 janvier prochain à Kaoulac La LD joue la carte de la mobilisation et réaffirme son ancrage Dans la coalition Beno Bokou Yakao, sous-présentateur départemental Mapa Teba que vous entendrez donc au courant de ce JP La justice audience des flagrants délits du TGI de Kaoulac La juridiction s'est penchée hier sur l'affaire portant sur la disparition De plusieurs millions dans le coffre-fort de la station Ola Oil Le verdict sera connu le 10 novembre prochain Le gérant à qui il est reproché des faits présumés d'abus de confiance en liberté provisoire A comparu donc par devant le tribunal hier Voilà pour le sommaire de ce midi à la technique Moussakana Dans la deuxième partie vous suivrez la page inter-nationale celles sportives Mais aussi celle qui sera consacrée au quotidien sénégalais paru ce matin Restez avec nous et de suite le développement Je vous le disais tantôt Généralisation des tenues scolaires pour un appui aux parents d'élèves Et soutenir le secteur de l'artisanat Hier mercredi à Kaoulac Une rencontre s'est tenue avec le gouverneur de région Acteur entre autres personnes concernées Les détails c'est dans ses propos du chef de cabinet du ministre de l'artisanat Daoudouad Sek L'objet de notre présence s'inscrit dans le processus qui a été mis en place Pour donner corps à cette vision de M. le Président de la République Qui face à la situation de la pandémie de Covid-19 A mis sur place un dispositif qui a été salué par le monde entier Dans le cadre de la résilience Et c'est dans ce cadre là aussi En rapport aussi avec le programme Khayun Daoui Le Président de la République a eu la clairvoyance De décider que cette année Que les tenues scolaires soient généralisées au niveau du prêt scolaire Et de l'élémentaire pour le secteur public en face pilote Tout en sachant que cela pourrait évoluer vers d'autres cycles Mais puisque c'est dans une phase test Il est prévu de la confection de tenues Pour le prêt scolaire et l'élémentaire A raison de deux tenues par élève Ce qui avoisine un total à peu près de 4 millions 20 000 tenues Alors je pense que cette mesure là est salutaire Parce que ça participe de la correction des iniquités sociales Et aussi ça répond à des besoins psychopédagogiques Parce que les enfants je pense qu'ils seront dégalpillés Et ils ne développeront pas de complexe Parce qu'on ne pourra pas faire la différence entre les enfants de Nanty Et ceux qui sont diminués Je pense que ça s'ajoute sur le plan psychologique de l'élève Pour lui permettre de travailler Et dans une autre mesure aussi Je pense que c'est une mesure qui permet de donner de la matière A la population artisanale Qui a été profondément secouillée par cette pandémie Et je pense que dans ce cadre C'est une très belle solution pour pouvoir leur permettre Quand même de pouvoir avoir de l'activité Et développer leurs entreprises artisanales Le quota de Kaoulak, je ne pourrais le dire exactement Mais ce qui est clair C'est que toutes les statistiques sont disponibles Pour toutes les régions En sachant que peut-être ça peut évoluer un peu Avec la deuxième phase du recrutement du CI Mais ce qui est clair C'est qu'aujourd'hui Comme nous avons fait avec toutes les autres régions Toute la documentation requise Donc est disponible au niveau des comités régionaux Parce que au niveau de ces comités régionaux Dans le cadre de la mise en oeuvre de la territorialisation L'enrôlement se fera Avant qu'on ne puisse actroyer les marchés Les marchés d'Aoudouad C'est que chef de cabinet du ministre de l'Artisanat Lors d'une rencontre tenue La gouvernance hier mercredi Et regroupant les acteurs des régions De Kaoulak, Fatik et Kafrina A ce propos, écoutons La réaction du président Détayeur de Kaoulak, cher Ouad Il est ici au micro de Cheikh Babakar Dian Le pronom avec beaucoup de satisfaction D'abord, nous remercions le président De la République, M. Makassal D'avoir, si nous les artisans Nous pouvons faire tout pour satisfaire nos élèves Et nos récolières Pour laquelle il a su nous donner ses tenues pré-scolaires Pour qu'on puisse les confectionner Nous lui devons beaucoup Et nous ferons tout Pour pouvoir lui donner une grande satisfaction Parce que c'est une première phase de test Il nous a dit que c'est pour une durée déterminée De trois ans pour le test Et nous devons faire tout Pour que cela continue Dix-ce qu'un uniforme total Donc nous devons faire tout Pour confectionner de bonnes tenues Pour les élèves Pour qu'on puisse mettre la main Sur la tenue entière Que les boubous et les pantalons Ce n'est pas difficile à fabriquer Les essentiels qu'on nous a montrés On peut les faire Et on peut respecter la durée de la commande Qui est de trois semaines Et 21 jours Et nous ferons tout Pour donner satisfaction Et on sait que Le nombre de tenues Qu'on va nous donner Les artisans et les terres de Kaoulok On peut les confectionner en 21 jours Parce que ce ne sont pas des tenues difficiles Al-Faïda FM Al-Faïda FM Al-Faïda FM En direct du U-Studio Al-Une Momar Al-Elo Et nous voilà maintenant Au TGI de Kaoulaka Oula Jérédiction S'est penchée hier Mercredi Sur l'affaire Concernant la disparition De plusieurs millions Par deux fois Dans le coffre-fort De la station Oula Oil Le gérant Mise en cause Sera fixé Donc sur son sort Le 10 novembre prochain Et puis lors de cette TGI de Kaoulak Le tribunal a examiné 11 dossiers Impliquant 12 personnes Pour divers délits Nous y reviendrons Dans nos toutes prochaines éditions Mais en attendant Parlons de la conférence De presse Du comité de pilotage De l'AIC Saloum Qui accuse à son tour Suleymane Ndeniaye de vol Cherti Dian Dian Y était pour nous Suivons-le Face à la presse Avant-hier Le comité de pilotage De l'AIC Saloum A fistusé l'attitude Du président Sortant du club Des Saloum Saloum Suleymane Ndeniaye Sidi Trawaré L'un des dirigeants De l'AIC Saloum Porte leur parole J'ai laissé à Suleymane Une délibération De la mairie De 25 millions Par année Chaque année 25 millions Mais ce bonhomme Qui n'a pas de bureau Qui a été incapable De mettre en place un bureau N'a pas réussi A préserver les intervues Saloum Autour de cette délibération Par délibération Le conseil municipal Mère Samoun Godini Mais il n'a pas réussi A maintenir Les 25 millions Dioro Nous avons besoin De l'Etat Mais le conseil d'Etat Une autre délibération De 5 hectares de terrain Nous avons une vision Nous avons fait un centre Pour l'AIC Saloum Nous avons regroupé Nous avons une activité Entraînement Là aussi C'est une délibération Il a été incapable De pérenniser cette délibération L'affaire des 34 à 35 millions De papy Gilabodi L'ex-président de l'AIC Saloum Pointe du doigt Souleymane Ndengay Une journal populaire Par dans ces 35 millions Dans ces mandats Pratiquement deux ans C'est un salon 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 Il a été mérité Je me suis dit Je ne suis dit Je ne suis dit Je ne suis dit Je ne suis dit C'est un salon C'est un salon Contre le salon Avec deux sélectures C'est très dur Ce que je dis Mais en fait Il le mérite Prenant la parole Le président du comité de pilotage Par ailleurs Président de la ligue de football De Kaoulak Tcherno Kosse Diané Appel à l'unité Dans ces propos Les dirigeants de l'Aïs Saloum Sont en train d'organiser Pour monter En ligue 2 Et puis Polémique Suite à l'élection Du nouveau président De l'Aïs Saloum Dans ce midi Écoutons les précisions De Momo Doulamin Sornal Rapporteur général Du comité de pilotage De l'Aïs Saloum Au micro de Cherti Diané Il y avait deux candidats Le candidat Alimane Et le candidat Fallou Kébé Maintenant Après les consultations Du président de la ligue Du président du comité de pilotage Le résultat a donné Comme candidat Déclaré que Peut-être le comité Allait proposer à l'Assemblée générale Fallou Kébé Non C'est malheureux Il faut le reconnaître aussi Entre le 30 et le 1er Véritablement Peut-être une des entités Qui composait le comité N'a pas fidèlement Rendu compte A ses mandataires Finalement Les gens ont interprété Une situation Qui n'était pas Comme ils l'ont annoncé Parce que les gens Ont fait comprendre Que nous avions exclu Un candidat Que nous avions choisi Un candidat Au détriment De notre candidat Alors que le processus Dès le démarrage Avait été très clair On allait vers Une Assemblée générale Consensueuse Donc le comité Allait amener Une proposition De candidature Et ce que nous avons fait Maintenant à l'Assemblée générale Nous avons effectivement Mis en place Un fichier Qui permettait A tous ceux Qui ont acheté Les cartes de membres De pouvoir pénétrer Dans la salle Où devait se tenir L'Assemblée générale Ceux qui avaient acheté Les cartes Effectivement Sont entrés dans la salle Et nous avons fait La proposition Que l'Assemblée générale A adoptée Par acclamation Alors Où est-ce qu'on doit aller Présentement En principe Le mandat du comité C'était le jour De l'Assemblée générale Dès l'instant Qu'on avait mis en place Les instances Mais malheureusement Le processus Ne s'est pas terminé Parce qu'on a élu Seulement un président De club Et un président De section Maintenant Ces deux derniers Nous ont demandé D'encore De les accompagner Pour qu'on puisse Mettre en place Les instances Du club Et les instances De la section Je crois que D'ici quelques jours Les assemblées générales De section Vont se tenir Le bureau sera mis en place Les comités de supporters Ont déjà fixé Le rassemble général Pour le 30 octobre Maintenant Véritablement Quand on aura fini Tout ça Vraiment Le comité sera dissous Et les instances Functionnelles du salum Vont continuer A travailler Pour que L'AS salum Continue à fonctionner Et accepte En première division L'actualité Sur Alfaïda FM Alfaïda FM Politique Nouvellement Un humeur De la commune De Bonconto Ibrahim Djaou Par ailleurs Responsable APR De la mouvance DOSA Organisé mardi Un meeting De remerciements Tout en réitérant Sa candidature Pour les prochaines Élections locales Aujourd'hui J'ai organisé Une réunion politique En perspective Des élections locales Parce que Je viens d'être Nouvellement élu Le 25 Alors En tant que Membre de la coalition Benobok et Akar J'ai invité Tous les responsables Politiques Tous les conseillers Les chefs de village Toutes les tendances Et mouvements Qui sont dans le cadre De la mouvance présidentielle C'est tout ce beau monde Là qui s'est réuni Aujourd'hui C'était pour Un tout petit peu Remercier Les conseillers Et la population De la commune De mon élection Au niveau De la mairie De Bonconto Un remplacement Du défunt Maire Donc je salue la mémoire Au passage Donc on était là C'était ça Mais aussi C'est dans le cadre De nos activités Politiques Quotidiennes Parce qu'il faut Toujours faire des animations Et cette animation S'inscrit directement En direction De la locale Parce que Vous ne l'ignorez pas J'avais fait ma déclaration De candidature Le 12 juin C'était à Sarébo-CG Lors d'un grand meeting Mais aussi Encore une fois Aujourd'hui J'ai réitéré Ma candidature A la candidature Au poste de maire De la commune De Bonconto Et dans le cadre De la coalition Benoît Bocuyaka Maintenant au passage Je remercie vraiment Toutes les personnes Qui se sont mobilisées Les notabilités Les différentes délégations Qui sont venues de partout Et je pense Ce qui va se faire Parce que vous êtes témoins Vraiment de cette mobilisation Il y a été une représentation De qualité Parce que là C'est l'ensemble des villages Qui se sont mobilisés Il y a eu les présidents De groupements Des Batien Nougo Des conseillers municipaux Des conseillers municipaux Et des chefs de village Donc c'était Une représentation de qualité Si vous avez vu Que la salle Elle était pleine à craquer En tout cas Il y a toutes les obédiences politiques Qui sont en train de travailler Au niveau de la coalition Benoît Bocuyaka Benoît Bocuyaka Élection territoriale Le 23 janvier prochain A Vélingara La commune a enregistré Le week-end Dernier son huitième Candidat à la mairie Il s'agit du premier Président du conseil Départemental Béitiba A Vélingara La commune a enregistré Le week-end dernier Son huitième candidat A la mairie Il s'agit du premier Président du conseil Départemental Dans moins de quatre mois Oront lieu Les élections Territoriales Les citoyens De notre chère commune Ont rendez-vous Avec l'histoire Ils auront la liberté De choisir Celui qui présidera A leur destinée A neuf C'est le rendez-vous D'un homme Avec sa population Ce n'est pas un concours De popularité Il s'agit de se soumettre Au jugement Ses concitoyens Qui au soir du 23 janvier 2022 Vont élire Les dirigeants De leur cité Vous conviendrez Avec moi Que cette responsabilité Est immense Surtout dans une commune Pour douter priorité A ce titre Notre responsabilité Est grande Car il ne suit pas seulement D'exercer Un droit de vote Il s'agit de placer Une sonde de destin Entre les mains D'un homme Pendant cinq bonnes années Chers belgarois Chers belgaroises Depuis 2002 L'actuelle équipe municipale Enfermée dans sa certitude A toucher à tout Sans rien régler Qu'il soit Institutionnel Économique Tautio Culturel Environnementaux Et juvéniles Ainsi La collectivité territoriale Qui devrait impulser Organiser le développement A l'échelle locale Est devenue L'incarnation De notre désillusion Avec toutes les ressources Qu'elle dispose Vélingara Fait partie des communes Les moins avancées Parce que l'équipe actuelle N'a pas une vision Stratégique Sociale Économique De son territoire Conformément Aux exigences De l'acte 3 De la décentralisation Sa gestion Gapétique Opact Et clientéliste A fini de diviser Le tissu social Et culturel De notre commune Qui pourtant Était profondément Ancré dans nos valeurs Chers belgarois Chers belgaroises Il est volu Le moment D'opérer le changement Je dis On ne peut pas Innover Créer Soigner Éduquer Et soumettre Ces nécessités Vitares Aux seules politiques Nationales On mis les projets Des programmes De l'état Dans la commune Nous rejumons Et de Vélingara Nous voilà De retour A Kaulak Avec la mobilisation De la LD En vue de ses prochaines Élections territoriales Lors d'une assemblée Générale Mapateba Et ses camarades De parti Ont réaffirmé Leur ancrage Je cite Dans la coalition Beno Tout en appelant A la cohésion Écoutons-le On a mobilisé Nos militants Et nos sympathisants Dans une assemblée Générale De démonstration De force Pour réaffirmer Notre ancrage Dans Beno Bokuyakar Mais également Faire comprendre Aux différents membres De la coalition Que si nous voulons Véritablement sortir Victorieux Des prochaines élections Municipales Et départementales Il nous faudra Renforcer notre unité Et notre cohésion Sans cela On risque d'avoir De sérieux problèmes Pour ce qui concerne Les perspectives D'avenir On a lancé Un appel A tous les responsables De Beno Surtout à ceux Qui aspirent A être candidats A taire les querelles Chacun est libre D'avoir des ambitions Mais quand même Taisons nos querelles Et cessons de nous attaquer Les uns contre les autres Ou bien de nous lancer Des flèches Cela ne sert à rien du tout Donc essayons de nous retrouver Pour trouver un candidat Consensuel Et maintenant A défaut d'un candidat Consensuel Le président de la coalition Sera obligé De faire le meilleur choix Et le meilleur choix En tout cas Nous la LD On se rangera Derrière le choix Du président de la république D'ici là Nous allons continuer Le travail Parce que comme je l'ai dit Tantôt Les élections Se gagnent en amont Et lors des inscriptions Vous voyez qu'il y a Beaucoup de jeunes Des jeunes de 18 ans 19 ans 20 ans Ce que les gens Appellent les primo-votants Et nous avons très tôt Mobilisé ces jeunes là Pour les faire inscrire Sur les listes Donc ceux qui pensaient Que les primo-votants Seraient favorables Uniquement à l'opposition Eux ils se trompent Parce qu'aujourd'hui On a fait la démonstration Que les primo-votants Et bien ils sont dans nos rangs Ils sont dans les rangs Des autres parties De la coalition C'est dire donc Que la coalition A inscrit Beaucoup de primo-votants Et que les gens Risquent d'être surpris Aux prochaines élections Parce que S'ils pensent avoir Avec les jeunes Ils se trompent Ils se trompent Mapa Teba Le coordonnateur départemental De la LD A Kaulaka Longtemps silencieux Le président du mouvement Madan Abdoulaye Muntahanias Signe son retour En perspective Des prochaines élections Locales A Kaulaka A ce propos Suivant les explications D'Elha Jidien Le chargé de communication Du mouvement Madan Il est ici Avec Chertidiane Sare Le mouvement Madan La formation politique D'Aboulaye Muntahanias Se prépare Pour les locales Du 23 janvier 2022 Et au moment où je vous parle Une forte coalition Est en train de se former Autour du président Abdoulaye Muntahanias S'envenu dans la scène politique Kaulakwa Et attendu par l'ensemble Des militants et militantes De Kaulak Il est le seul responsable politique A faire des financements Sans intérêt Il aura été le seul responsable politique A faire une tournée nationale Il est le seul responsable politique A ma connaissance Ce qu'a fait Fou Aboulaye Muntahanias Et Fou Muntahanias La troisième personnalité A mobilisé l'ensemble De ces militants Dans la communauté Et dans les départements Aucun responsable politique Ne l'a fait à Kaulak La tournée nationale Que nous avons faite Pour présenter Le bilan du chef de l'Etat C'est tourné Dans les quartiers Communément appelés Yadou A permis Aujourd'hui A l'équipe municipale Qui a accédé Au bilan communale De pouvoir gagner Les locales en 2014 Au moment où je vous parle J'ai les résultats avec moi Les chiffres Qui nous ont permis Que la coalition Benoît Bokoyakar Accède au building communal Et il va participer Aux élections ou pas ? Il va bien participer Aux élections locales Sans Aboulaye Muntahanias La coalition Benoît Bokoyakar Ne peut pas gagner Des élections à Kaulak Ah bon ? Oui Et au moment où je vous parle Une forte coalition Est en train de se former Derrière lui Pour que la coalition Puisse gagner Les élections locales Et pour accéder Au building communal Il faut la participation D'Aboulaye Muntahanias Et le président De la république le fait Il a tendu la main Aboulaye Muntahanias N'est pas mort politiquement Il n'a jamais été mort politiquement Vous savez Il y a ce qu'on appelle Des actes politiques Un leader politique Doit savoir Doser des actes politiques Cette absence Lui a permis aujourd'hui Qu'un peu partout dans la commune Et dans le département Le seul leader attendu Sur le terrain politique Kaulakwa Est le président Abdoulaye Muntahanias Al-Faïda FM 9010.13w.radioalfaïda.net Et nous émettons Depuis l'immeuble Cher Imam Hassan Si c'est dans la cité Religiuse de Médina Baye Dégradation de l'écosystème Par la brèche Lancement d'une nouvelle Campagne de reboisement A Saint-Louis du Sénégal Pour en savoir un peu plus Écoutons Papa Senghor Donne-de au micro De notre correspondant Baradjoupe Cette activité Rentre dans le cadre du projet De renforcement De la résilience Des communautés Notamment pour la protection Et la sauvegarde Des écosystèmes terrestres Et aujourd'hui Le projet est financé Par la fondation Alstom Et la fondation Maison du Monde Il y a d'autres Composantes du projet Notamment sur Le renforcement De la résilience Économique des femmes Donc on prévoit Des activités De renforcement Économique des femmes A travers la production Et la promotion Des énergies renouvelables Aujourd'hui Nous sommes là Pour procéder A cette activité De renforcement Qui est d'une grande importance Aux yeux du partenariat Donc qui a depuis longtemps Procédé à ce genre d'activité Mais aussi aux yeux De la fondation Alstom Al-Faïda FM Des réunions Et via la commission Qui regroupe des professionnels De l'information Et de la communication Qui sont des talibés Et il y a des propositions Qui ont été faites Aussi on a élaboré Un plan de travail Et aussi sur le plan Organisationnel On a préparé Un site d'hébergement Et une salle de presse Et dotée de machine Et connectée Au Wifi Et aussi au niveau De la mosquée Cette année-ci Et aussi la mosquée Est connectée au Wifi Pour faciliter le travail Des journalistes Qui s'activent Au niveau de la mosquée Et aussi il y a des thèmes Qui ont été élaborés Sur le plan religieux Sur le plan scientifique Pour orienter Et faciliter Le travail des journalistes Tout cela C'est pour promouvoir L'aspect international De la gamme de Midnabay Et pour le mettre A la dimension De notre guide Mon ancien islam Al-Ajib Qui définissait Le monde Comme un village planétaire Comme un petit village Et alors que Midnabay C'est un site international Il y a beaucoup de talibés Qui doivent suivre Le gamme Via les moyens de communication C'est pour cela On a mis Beaucoup de stratégies Pour faciliter Ces talibés-là Ces SOP Mais aussi pour faciliter C'est ce qui travaille Dans ce domaine Déjà un lien a été Mis à la disposition Des journalistes Pour leur esprit Oui aussi Depuis des années On a commencé A mettre un lien A la disposition Des journalistes Pour la demande D'agréditation Inoumement pour faciliter La tasse On n'attend pas Jusqu'à être à Midnabay Pour demander Et on va aller Trouver Les barges ou pas Mais aussi en fonction Des aidements-là C'est cette fonction-là Qu'on va imprimer Les barges Pour faciliter L'accès au journal Laissé dans Les lieux de travail De travail A l'éloi Pour l'éloi Pour l'humanité Au moins de détail Vient à moi Sans pour autant Connaître A la maison blanche Qui affirme A l'éloi Pour l'éloi En Algérie La vaccination De la vaccination De la Kabylie Classé terroriste Par Alger Actualité Internationale En République démocratique Du Congo La vaccination Pour stopper La propagation De la maladie A virus Ebola A débuté Ce mercredi A Béni Dans l'est du pays Cinq jours Après la découverte D'un cas A indiqué L'OMS Dans un communiqué Les personnes A risque Parmi lesquelles Les contacts Du cas Confirmé Et les premiers Intervenants Seront vaccinés Dans le cadre D'une action Entreprise Par les autorités Sanitaires Pour endiguer La propagation Du virus A ajouté L'agence Onusienne Actualité Internationale L'actualité Sportive De la baie Vitrée Un studio La page Sportive De ce midi Une signature De Moussakane Bonjour Et bienvenue Dans cette page Sportive Que nous ouvrons Avec du basket Local Le couple Royal De la saison 2021 Et connu Il s'agit De Tcherno Ibrahim Nyan Et Koun Nandaou Les deux lauréats Sont sortis Vainqueurs A l'issue Du dépouillement Des votes Effectués Tcherno Nyan A obtenu 23 voix Sur 35 Et devant Ce pape Moussafa Et Moumoudou Faye Koun Nandaou Conserve son titre Après la consécration De 2019 Elle a obtenu 15 voix Sur 35 Natation Championnat d'Afrique 15 nageurs Sénégalais Sont actuellement À Accra Au Ghana Pour représenter Le Sénégal A la 14ème édition Des championnats D'Afrique Junior Seigneur 11 au 17 octobre Après deux journées Les Léons Des bassins N'ont obtenu Qu'une médaille De bronze Au relais Mix Mondial 20 et 22 Après quatre journées Voici le classement Des groupes Avant les deux dernières Journées prévues Au mois de mars Dans le groupe A Algérie est leader Avec 10 points Plus 17 Suivu du Burkina Faso 10 points Plus 8 Groupe B Tunisie est leader 10 points Plus 8 Suivu de la Guinée Équatoriale 7 points Groupe C Nigeria est leader Avec 9 points Plus 4 Suivu du Cap Vert 7 points Plus 1 Groupe D Côte d'Ivoire est leader 10 points Plus 5 Suivu du Cameroun 9 points Plus 4 Groupe E Mali est leader Avec 10 points Plus 7 Suivu de l'Ouganda 8 points Plus 2 Groupe F Égypte est leader Avec 10 points Plus 5 Suivu de la Libye 6 points Moins 2 Groupe C Afrique du Sud est leader Avec 10 points Plus 4 Suivu du Ghana 9 points Plus 3 Groupe H Sénégal est leader Avec 12 points Plus 9 Suivu du Togo 4 points Moins 2 Groupe I Maroc est leader 12 points Plus 13 Suivu de la Guinée Bissau 4 points Moins 6 Groupe J Tanzanie est leader Avec 7 points Plus 1 Suivu du Bénin 7 points Plus 1 Bichu Soc Star Évêtement récompensant Les meilleurs acteurs De l'année De la discipline En question Aura lieu Très prochainement Au mois de novembre Nino Jata A été nominé Pour le prix Du plus beau but De l'année Une cérémonie Organisée par Bichu Soc Worldwide Zone Europe Après l'Allemagne De Danemark S'est qualifiée Pour la coupe du monde 2022 au Qatar En poursuivant son parcours Sans faute Les demi-finalistes De l'Euro Ont ainsi remporté Leur huitième succès En autant de rencontres Sans le moindre but encaissé Voilà Ce qui referme Cette page sportive Merci de l'avoir suivi A excellentes issues Des programmes Sur la 90.1 La revue de la presse La revue de la presse Le soleil Sur le quotidien Walf Le matin Bonjour Exposition universelle Maïkissal En VRP De la destination Économique sénégalaise Selon le quotidien Enquête Qui indique Le chef de l'État A procédé Hier Au lancement Officiel De la journée Du Sénégal A l'exposition universelle Qui se tient à Dubaï Jusqu'au 31 mars Lors de cette cérémonie Suivie de l'ouverture Du forum économique Entre les Émirats Arabes Unus Et le Sénégal Le chef de l'État A exhorté Au renforcement Des liens économiques Entre les deux pays Gages de paix Et de prospérité Pour le Sénégal Et les Émirats Arabes Unus Écrit le journal Selon le quotidien National Le soleil Le Sénégal Expose ses atouts A Dubaï Terre Sumat Sénégal Et futur Porte d'Andayan Trois infrastructures Modernes De connexion Qui renvoient Au thème De l'exposition Affirme le chef de l'État Cité par le journal Pour le quotidien L'info Maki Exjib Ses bijoux A l'expo de Dubaï Maki Vend la destination Sénégal Dit l'AS quotidien Qui indique Que le chef de l'État A essayé de convaincre Les investisseurs De venir au pays De la Teranga Parlons tout à fait Autre chose Avec le journal Sud quotidien Qui aborde La rentrée scolaire Selon le journal Ce début d'année scolaire Dont le coup d'envoi Va être donné Ce jeudi Après la pré-rentrée Des enseignants Lundi dernier Est encore une fois Marqué par la crise sanitaire Même si l'on note Une relative accalmie Sur le front De l'épidémie Depuis quelques jours Pour éviter Que le virus Ne joue Les troubles Faites Un nouveau protocole Sanitaire Est mis en place Dans les établissements Scolaires Néanmoins La rentrée Risque d'être Mouvementée A cause des menaces Des syndicats D'enseignants Des classes Et prévus Ce matin Soutient le journal Pour le démarrage Des cours Le jour de la rentrée Pour tous Ce n'est pas demain La veille Il urge de se débrasser Des facteurs Qui plombent Cette effectivité Des cours Ajoute la publication Walf Évoque les prémices D'une année scolaire Mouvementée Des risques réels Pèsent sur le bon déroulement De l'année scolaire 2021-2022 Les enseignants Qui ont pris part Hier A la première rencontre Sectorielle Dédée au suivi De la matérialisation Des points d'accord De 2018 Restent toujours Sur leur fin Note le journal Enquête Revient sur l'affaire Des bébés brûlés A la clinique Matelaine Et bar A sa une Aveux Et confession Le nouveau-né Roya Saleh A trouvé la mort Samedi dernier A la clinique Madeleine Dans les conditions Tragiques Quatre mamours De la clinique Ont été Déferés au parquet Avant-hier Avec des fortunes Diverses A la fin De leurs auditions Avec le juge D'instruction Avant cela Ils se sont Longuement confiés Sur les circonstances Du drame Écrit la publication Autre actualité Avec le quotidien Critique Trafic de passeport Diplomatique Les députés Dosomir Assemblée nationale Toujours avec le quotidien La tribune Il y a sur le podium Des leveurs D'immunité Record Battu de 2012 A nos jours La longue liste Des députés Qui ont perdu Leur immunité D'Oumar Sarr A Ousmane Sonko Boubacar Biyaï Et Momo Dussal En route Pour la guillotine Parlons de la politique Avec le journal Alerte quotidien Ma qui publie Publis Les listes De bêtements Vers fin octobre Pendant ce temps Le journal Donne la parole A Ndiagasila Experts électoraux A trois mois Des locales Les actes préparatoires Toujours indisponibles En sport Pour terminer Avec le coréen Sonny Lam Se flattant Plus jeune Plus fort Physiquement Balla Doit-il sous-estimer Le poids Du B-52 Sainte-Roge Nos confrères Al-Faïda FM 90.1 Et à 12h Bientôt Passé De 36 minutes A Khaira Darou Minam Le long de la rue Erraje Abdoulah Nias Et ici A l'immeuble Gère Imam Hassan Si c'est d'où Nous émettons Un direct Du studio Allume-Mor A l'élo Voilà donc Que c'est ici Que se referme Ce journal Tout de suite Le rappel Des Appui aux parents D'élèves Et soutiens Au secteur De l'artisanal Le programme Visant La généralisation Des tenues scolaires Repose Ses premiers jalons A Kaulaka Avec l'adhésion Et l'engagement Des acteurs Les détails Que vous avez suivis Dès le début De ce JP Élections territoriales Du 23 janvier prochain A Kaulakala LD Joue la carte De la mobilisation Et réaffirme Son ancrage Dans la coalition Beno Bokéakar Son coordonnateur Départemental Ma Pateba Que vous avez entendu Au courant De ce journal Et puis Justice Audience Des flagrants Délus du TGI De Kaulaka La juridiction S'est penchée hier Sur l'affaire Portant sur la Disparition De plusieurs millions Dans le coffre-fort De la station Olaoil Le verdict Sera connu Le 10 novembre prochain Le gérant A qui il est reproché Des faits présumés D'abus de confiance En liberté Provisoire A comparu Par devant Le tribunal La revue de la presse La page internationale Celle sportive C'était donc Dans la deuxième partie De ce JP Technique Moussakana 13 Rangon Ndiaye Rénouveau Repouvra Pour la version Wolof A toutes et à tous Merci encore De nous choisir Bon après-midi Et surtout Bien des choses Sur les ondes De la résidence Le journal Nefatou Cissé Sous-titrage Société Radio-Canada